Alors on cherche tous un projet avec un potentiel de rendement de x60 x100 soutenu par des équipes solides avec des expériences confirmées, des professionnels dans leur domaine, développant un produit de haute qualité, avec une audience existante et une communauté forte. Tous ces paramètres connectés entre eux augmentent nos chances d'investir dans un bon projet. Et bien aujourd'hui je vais te présenter exactement ce projet. Il a tout ce qu'il faut pour réussir selon moi. Leur token Mocha est prêt à écraser la concurrence dans le cycle crypto 2024-2025. Alors Mocha & Leaks, quand je me suis renseigné un petit peu dessus, ils ne se contentent pas de créer des jeux qui semblent assez fun. Ils apportent également une nouvelle approche au Gaming Web 3 avec un mécanisme qui pourrait devenir mainstream. Et donc ils apportent de l'innovation et une certaine vision au domaine du GameFi. Et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'espace. Et d'ailleurs si on veut être honnête, il n'y a pas beaucoup de projets qui apportent vraiment de l'innovation ou une certaine vision dans l'espace GameFi, dans les crypto-monnaies sur le moment. Alors pendant le précédent cycle, on avait des projets tels que Matrix que tu vois à l'écran. Ou alors même Illuvium. Ils ont été en développement pendant longtemps. Leurs produits ont été testés. Les gens en ont parlé. Et ils ont ainsi gagné la confiance. Alors ce qui est intéressant avec Mocha & Leaks, c'est que tout d'abord c'est un metaverse e-sport de nouvelle génération créé par Monster League Studio. Mélangeant sport traditionnel avec blockchain et NFT. Donc c'est un jeu free to play, play to own avec un mécanisme win to earn où tu utilises des personnages NFT et gagnes des tokens en participant à des compétitions. Et donc c'est juste du gaming basé sur les compétences. Plus tu joues, meilleur tu deviens, plus tu gagnes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il possède déjà d'ores et déjà un produit sur le Google Play et l'App Store. Donc un produit qui est utilisé par des dizaines de milliers de personnes. L'équipe derrière le projet, c'est une équipe européenne qui est fondée par 3 personnes avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo. Et au total, ils combinent avec leur expérience et leurs produits plus de 200 millions d'utilisateurs. Alors j'ai pu voir beaucoup de vidéos déjà réalisées sur ce jeu et beaucoup de streamers et youtubers ont fait des vidéos sur leurs expériences avec Moken League Soccer. Alors il ne faut pas oublier surtout que le projet vient de commencer à se développer et qu'il attire donc déjà pas mal d'attention. Alors le projet se focalise sur le win to earn comme j'ai dit précédemment. L'équipe derrière Moken a également développé un nouveau système de mécanisme de jeu appelé le win to earn qui va venir récompenser les gagnants mais aider également aussi les perdants à s'améliorer pour avoir une autre chance. En gros, cela signifie que tu peux parier sur les matchs de foot pendant que tu joues en fonction de tes compétences. Alors forcément avoir de l'expérience et une bonne compréhension du jeu va augmenter tes chances mais tout le monde a l'opportunité de gagner en appliquant la bonne stratégie. Ce jeu concerne à la fois la compétence et le jeu intelligent donnant à chaque joueur une chance équitable. Et donc Moken Leaks est actuellement en phase de pré-vente. Il y aura un total de 5 rounds avec 50 millions de tokens alloués soit 10% du total des tokens. Donc on est juste ici sur la Community Sale. Et donc je te parlerai un peu plus en détail de la tokenomie mais parlons des Venture Capital donc les institutions qui ont investi sur le projet. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce projet pourrait bien performer. Tout d'abord Moken Leaks vient de sécuriser son premier soutien VC. Alors forcément la grosse nouvelle c'est que Moken Leaks a sécurisé un investissement solide de 4 millions de dollars et ce n'est pas juste une question de flux de trésorerie. Ce financement leur donne les ressources nécessaires pour aller à fond dans leur vision, se développer de manière agressive et faire avancer chaque aspect de leur écosystème. Et donc ça c'est un très gros signe lorsqu'on investit dans de nouveaux projets. C'est de voir si derrière il y a des fonds, il y a du financement, s'il y a de l'intérêt de la part d'autres institutions. Et c'est le cas avec ce projet Moken Leaks. Alors au niveau du gameplay, je vais te mettre quelques images. Tu vas pouvoir te faire une idée des sports qu'il y aura sur le projet. On va commencer par le football comme je l'ai dit. Et il y aura d'autres sports qui vont venir s'additionner. Alors tu vois ici les VC, les Venture Capitals et tous les partenaires qui sont avec le projet Moken. Alors parlons un petit peu du potentiel fou du Web3 GameFi. Ce secteur va exploser comme jamais dans les prochaines années. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu vas probablement passer à côté de gains sérieux. Le marché a atteint 26,38 milliards de dollars en 2023. Et il connaît une croissance rapide qui devrait augmenter de plus de 19% chaque année jusqu'en 2032. Et tout cela grâce au NFT qui donne aux joueurs la véritable propriété des actifs du jeu. Alors les données indiquent ici que le marché pourrait atteindre 125 milliards de dollars de 2024 à 2032. Et les NFT vont y participer. Les NFT vont jouer un rôle important dans le secteur du GameFi. Et d'ailleurs Moken Leagues a récemment vendu tous leurs promos Fan Pack sur Atomic Hub. Tous les NFT se sont vendus en seulement 4 heures. Donc on parle de 4500 NFT vendus en seulement 4 heures. Alors ce pack, ce n'est pas qu'une simple collection. C'est un ticket pour des récompenses exclusives sur leur future plateforme Moken's Hub. Les détenteurs de Fan Pack ont un accès prioritaire à des avantages uniques qui vont élever leurs expériences dans l'écosystème Moken Leagues. Et en tant que première collection officielle de NFT, ces packs donnent à leur détenteur un véritable statut d'Oji. Et les chances sont élevées qu'ils reçoivent des airdrops ou d'autres bonus à l'avenir. Et d'ailleurs à ce niveau-là, même l'écosystème Polygon a fait un tweet sur ce lancement. En plongeant dans les clubs Moken Leagues. Ce sont des hubs créés par les utilisateurs et gérés par des patrons où toute l'action se déroule, ligues, tournois et activités NFT. Pour devenir un patron, tu dois acheter un slot de club avec des tokens Mocha. Et ce slot de club vient avec un stade basique pour héberger des jeux. Au départ, ton club reçoit un stade de niveau 1 qui gagne des tokens utilitaires pour leur victoire à domicile, un vestiaire pour 6 Moken's, une salle de joueurs pour 2 joueurs et quelques options de personnalisation. Au fur et à mesure que ton club grandit, tu peux débloquer des zones comme le laboratoire pour l'élevage, la salle de gym pour l'entraînement et le spa pour la récupération. Il y a également l'infirmerie pour réduire le temps des blessures. Ces améliorations vont nécessiter des tokens Mocha, ce qui signifie que la demande sera solide sur l'utilisation des tokens. Et donc ça te laisse un peu imaginer le niveau de détail et le niveau de vision que l'équipe a derrière son projet avec l'utilisation du token Mocha. Alors au niveau de la communauté, ils ont réussi à atteindre presque 50 000 followers sur Twitter. Et donc de plus en plus de personnes entendent parler du projet. Et surtout ce projet, il ne faut vraiment pas l'oublier, il se situe sur un des secteurs qui va le plus exploser pendant le bullrun, c'est-à-dire le GameFi Web 3. Un secteur qui explose comme jamais auparavant. Et si tu n'y prêtes pas attention, malheureusement tu pourrais potentiellement rater des gains sérieux. Alors important de se positionner sur un bon secteur, mais également d'investir dans un bon projet possédant une bonne économie des jetons. Et donc sur la tokenomie, sur l'économie de jetons, sur ce projet Mocha, le projet possède une offre totale de 500 millions de tokens. Alors il y aura 5 rounds et ça commence à 0,05$ par Mocha au round 1. Concernant le vesting, il y a 5% de déblocage initial au listing, au TGE. Et le reste est étalé sur 18 mois. Ces critères sont égaux pour tous les rounds. Et donc si tu arrives tôt, l'avantage que tu as, c'est que tu obtiens le token Mocha à son prix le plus bas, c'est-à-dire 0,05$. Sachant que le prix sur le dernier round sera à 0,10$. Donc c'est facilement un x2, rien que sur la pré-vente. Et ensuite, lors du listing, on peut s'attendre à un prix beaucoup plus élevé. Alors on est sur un initial market cap de 4,3 millions de dollars. Donc c'est vraiment une valorisation qui est très faible. On est sur une petite valorisation qui pourrait très rapidement grimper sur ce type de projet GameFi. Et donc aujourd'hui, ils ont réussi à lever plus de 165 000$ sur le premier round. Donc c'est le premier round à ne pas manquer si le projet t'intéresse. Les prix sont très bas, on est à seulement 0,05$ par token. Alors que lors du listing, ce sera un x2 car le prix du token va se lancer à 0,10$. Et ça peut monter beaucoup plus vite avec toutes les annonces des nouvelles plateformes d'échange centralisées qui vont arriver sur ce projet. Alors je vais te montrer maintenant comment acheter tes premiers tokens Mocha. Tout d'abord, tu vas devoir choisir la chaîne, la blockchain dans laquelle tu souhaites investir. Donc Arbitrum, Binance, Bayes, Ethereum. Je te recommande Binance car il y a très peu de frais de transaction. Alors je vais investir ici 460$. Donc très facilement, on vient, on met le montant en USDT qu'on souhaite investir. Ça va nous donner 9200 tokens. Donc on connecte notre compte Metamask. On clique sur acheter des tokens. On reçoit ensuite un message pour approuver la transaction. Donc juste ici, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Metamask. La pop-up s'ouvre. On clique sur connecter. La transaction est en cours. Et la transaction vient d'être effectuée. Donc on vient d'acheter nos tokens. Je te mets également le lien en description si ça t'intéresse. Si tu utilises mon lien, tu pourras rejoindre l'après-vente. Et également obtenir 3% du token bonus. Alors en ce qui concerne l'utilité du token Mocha, comme il est utilisé dans le jeu, il y aura beaucoup, beaucoup d'utilité. Mocha, il faut savoir que c'est la monnaie principale dans Moken Leagues. Et il se démarque des autres monnaies in-game de plusieurs façons importantes. Tout d'abord, c'est la monnaie principale. Et donc on va pouvoir acheter des NFT ou d'autres actifs numériques en utilisant le token. On va pouvoir s'enregistrer sur des événements et des tournois. Il y aura également un système de récompense, où les joueurs gagneront des tokens Mocha comme récompense pour participer et gagner des événements. Alors il y aura forcément l'aspect compétitif, le win-to-earn, et l'accès au PC Web 3 version. Et donc il faudra posséder des tokens Mocha pour pouvoir accéder à la version PC du jeu. Donc le jeu sera disponible sur mobile, mais également sur PC. Et donc pour y jouer sur le PC, il faudra posséder des tokens Mocha, ce qui va pouvoir nous simplifier beaucoup plus la tâche. Alors le lancement du token Mocha a attiré l'attention des médias de premier plan. Business Insider, on le voit par exemple sur cet article, couvre le projet, tout le projet, et ça c'est juste énorme. On a également Benzinga qui parle du projet. Et aussi ici, Morningstar. Alors récemment au niveau des partenariats, ils ont sécurisé des partenariats avec de grands acteurs du GameFi et de l'infrastructure gaming. Des dons comme Elixir, Fungis, Sura Gaming, et encore plus, sont déjà à bord. Donc Elixir qui est juste ici. Récemment, ils se sont associés au projet Wombat qu'ils ont annoncé sur Twitter. Et Wombat, c'est une plateforme de gaming avec 4,2 millions de joueurs permettant aux gens de participer, gagner des tokens Wombat et trader des NFT. Alors plus important encore, Immutable X. Moken, ça a sécurisé un partenariat majeur avec Immutable X. Je pense que tu connais d'ores et déjà ce projet qui est juste énorme. Cette initiative les connecte à l'écosystème Immutable X, ouvrant de nouvelles portes pour les joueurs. Donc on peut voir juste ici l'annonce avec Immutable X. Et ça, ça va permettre tellement de choses. Donc des frais de gaz très très faibles, zéro. Des transactions instantanées, du gameplay rapide et très fluide. Et surtout une infrastructure qui possède déjà de la crédibilité, qui est d'ores et déjà connue pour les investisseurs crypto. Alors il faut quand même qu'on parle de la roadmap dans la feuille de route. Et sur ce projet, c'est une feuille de route qui est assez solide. Le projet a commencé en 2021. Cette feuille de route s'étend jusqu'en 2026. Alors cette année démarre avec le lancement du token MOCA et des NFT MOCUNS. Avec seulement 5 rounds de pré-vente et une demande probablement élevée. Et l'année prochaine, il y aura l'ajout de plus de jeux. On aura du paddle, du tennis, du racing. Plus de cas d'utilisation donc pour le token MOCA. Et en 2026, ce sera croissance et expansion sur ce qu'ils viennent de lancer. Et donc voilà pour cette présentation du projet. Je t'ai donné ici les informations les plus importantes selon moi. Et au niveau de la pré-vente, si ce projet t'intéresse, il ne faudra pas la rater. Comme je te l'ai déjà dit, en description tu retrouveras mon lien qui te donnera un bonus de 3% sur tes tokens. Et si tu hésites encore à rejoindre la pré-vente de MOCA and Leaks, laisse-moi te dire pourquoi j'ai déjà investi sur ce projet. Pour moi, ce projet est sur le point de faire des vagues dans l'espace GameFi et Web3. Ils ont un soutien sérieux d'investisseurs comme Mutopia, plus de 4 millions de dollars de financement. Une équipe qui est solide, tu l'as vu, des vétérans de l'industrie du gaming. Et une vision qui prend les meilleurs aspects du gaming traditionnel et l'élève avec la technologie blockchain. Il y a ce côté un petit peu adictif du gaming. Il faut que le jeu soit fun, rapide à jouer sur mobile et PC. L'après-vente, c'est l'endroit où on peut entrer très tôt sur de tels projets. Et surtout pendant le premier round, on est à 0,05$. C'est le prix le plus bas qu'on aura sur ce projet. Sachant que le prix final sera à 0,10$, soit un x2. Et lors du listing, on pourrait être à 0,30$, voire bien plus. Si le projet réussit bien à se démarquer et à faire parler de lui. Et je n'en doute pas, après avoir lu quelques articles et vu ce qu'ils ont fait sur internet, sur Twitter et tout ce qu'ils réservent avec leur projet. Or, ils ont une offre fixe de Mocha et une feuille de route solide. Donc ça déjà, c'est un atout. J'aime bien les projets qui possèdent une offre fixe en token. Et aussi, on va le dire, on va être honnête, c'est le genre d'opportunité qui ne se présente pas souvent. Et le potentiel ici est donc assez important. Donc je vais participer sur cette pré-vente. Et si ça t'intéresse également, je te mettrai mon lien en description pour que tu puisses obtenir directement un bonus de 3% de token. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'était le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet dans l'espace commentaire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.